Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez bien démarré la journée. Je suis venu dans le Good Money Market de ce 17 juin 2019. Alors, comme vous le constatez, je suis sur le graphique du TNCY, le $. Alors, le dollar a exactement rebondi sur le support aussi dont on avait parlé la dernière fois qu'on avait fait notre Good Money Market. On avait parlé de ce niveau. J'irai en dernier pour bien vous montrer ça. Voilà. Donc, on avait tracé ce support aussi qui passait par… ça ne passe pas à ces creux que vous avez ici. D'accord ? Le prix est arrivé exactement sur le niveau A rebondi. D'accord ? On a mis une armée haussier. Et là, depuis que ça a cassé le support, on a un récent spécial, un H4 que nous avons tracé. Vous voyez, le prix est en train de repartir. Donc là, il faut pouvoir qu'on aille chercher la bonne supérieure de ce biseau ascendant. Alors, c'est vrai que quand vous avez un biseau ascendant, la probabilité très forte que ça ne casse pas le bain. D'accord ? N'oubliez quand même pas qu'avant tout, avant même d'être un biseau ascendant, c'est d'avoir une tendance haussière. Donc, ça peut toujours casser par l'euro. Et si ça casse ce niveau, et le plus haut du dollar de cette année, les 48, 32, on risque d'aller chercher la bonne supérieure du biseau. D'accord ? Bon, on a d'abord cette bonne ici, et puis on a également ce niveau. Donc, le tout se jouera au niveau de cette oblique que nous avons ici, ce niveau-là. Donc, il faut que ça passe au déçu qu'on aille chercher, le prochain niveau, la 48, 92. Et au même moment sur l'euro-dollar, l'euro-USD a exactement revenu sur les 61,8 % de fibro, qu'on avait tracé également la dernière fois. Moi, j'avais tracé le fibro d'ici, à ce niveau-là. Je crois que c'est ici. Voilà. Donc, les 61,8 %, c'est ce niveau que vous avez ici, les 22,07. Le prix est revenu, c'est ça ? D'accord ? En temps normal, le prix de l'euro rebondit, après cette accélération haussière, correction, 61,8 %, le prix de l'euro rebondit. Ça peut toutefois casser. Si ça casse, il est fort pour voir qu'on aille chercher les 100 % de votre racion. Donc, c'est ce que nous avons surveillé aujourd'hui sur l'euro-dollar. D'accord ? On avait pris une vente le lundi passé. D'accord ? Et l'objectif a été atteint, puisque l'objectif, c'était les 22,00. Ça a été atteint le vendredi passé. La production a fait exactement une semaine. Mais ça a quand même atteint l'objectif. Alors, là, je suis sur le grafic H4. Donc, nous allons attendre la clôture en dessous de ce niveau pour pouvoir chercher à prendre une vente. Alors, c'est normalement, on devait prendre une vente parce que ça va être corrigé légèrement. On devait prendre une petite vente depuis ce niveau-là. Mais là, ce n'est pas encore tard. Nous allons attendre la clôture en dessous. Alors, on ne peut pas prendre une vente. Toutefois, on ne peut pas aller chercher le 100 % de votre racion de filo. Voilà. Bon, c'est mon plan actuellement sur l'euro-dollar. D'accord ? Après, la cassure, toutefois, on a même parlé de cette zone qu'il fallait obligatoirement franchir. Et c'était en D1 qu'il fallait surveiller cette cassure-là. En D1, ça avait laissé des mèches. Vous voyez, ça avait laissé des mèches ici. Donc, la zone a exactement joué son rôle. Ça a repoussé le prix. Par exemple, la qu'on a toujours dit, ce n'est pas parce qu'une réhissance, mais si elle ou bien un support, et si elle a été cassée, qu'obligatoirement, on parlera de retournement de tendance. D'accord ? Donc, il faudrait que ça dépasse les plus haut précédents et les plus bas précédents. Voilà. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire ? Comme je l'ai dit, nous allons surveiller. D'accord ? Et voir comment ça va se clôturer en H4. N'oubliez pas, avant… Comment appellons-nous ? Avant 10 heures, ça peut descendre et repartir et laisser une mèche en bas. Là, ce sera un point d'entrée à l'achat. Là, on pourra jouer sous le rebond. Donc, c'est un niveau rebond, donc autant à surveiller. Donc, c'est ça. Alors, je continue avec GBPUSD. GBPUSD ici également. Un très bon plan. On a pris ça également la semaine passée, je pense. On a vendu quelques copains dans la zone ici. Alors, je reste d'abord sur le premier tout ça. Donc, GBPUSD ici. Nous avons la formation d'orange. On a changé la couleur. Formation d'orange. Le prix actuellement est en chemin pour aller chercher la bonne inférieure d'orange. Là, ce n'est pas du tout conseil. Et vous savez très bien qu'on ne prend pas une vente sur le creux en formation. D'accord ? Le prix est déjà parti depuis. On avait vendu quelque part depuis la casse-sur dans la zone ici la semaine passée. Je crois qu'on avait pris 48, 60, sur ça. On avait vendu quelque part dans la zone ici, sur casse-sur ici. Voilà. Donc, l'objectif final, temps normal, je crois que c'est la bonne inférieure d'orange. Je n'aime pas le faire aussi. Donc, là, on ne peut rien faire. Je crois que ce serait mieux d'atteindre la casse-sur de ce niveau. D'accord ? Les 1,256. Avant de chercher, avant le GBPUSD, pour aller chercher le prochain niveau que nous avions tracé ici. Les 1,24, du moins 1,24, 85. Voilà. 1,24, 85. Donc, ça va correspondre à ce support aussi qu'on avait tracé en D1. Voilà. Ce niveau. On s'en peut casser. Je vais se poser sur ça avant de vous partir. Donc, ça passe par les différentes crues que nous avions tracées sur ce niveau ici. Voilà. Donc, c'est le plan que nous avons surveillé sur GBPUSD au cours de la semaine, sinon que là, je n'ai. Je continue avec EURONZD. EURONZD a cassé cette résistance. Alors, on vient même tout à l'heure, on en a envoyé tout à l'heure une position de vente sur WANZD. Alors, je vais le voir rapidement. OK. Donc, on a vendu sur le sommet ici, quelque part dans la zone ici. Je crois que c'est 1,12 qu'on a vendu. Le stop loss, c'est légèrement en haut ici, je pense. Alors, sur le RSI, ici, nous avions une différence. Une différence spatiale. D'accord. Une différence spatiale sur le RSI avec le prix. Je crois qu'on peut être assez simple. Bon, la divergence, c'est ici, les deux sommets que nous avions ici, là. C'est ça qui correspond à la divergence. Alors, la divergence, comme on l'a dit, la divergence notifie soit une correction, soit un retournement. Le moment, c'est la correction qui est en cours. Alors, je vais tracer un petit support aussi à ce niveau. Ah, voilà, tu vois. Je comprends. Non. Non, je vois la raison du retour du prix. Ah oui, ça, c'est pas du tout joli. Bon, je vais aller sur le téléphone, je n'avais pas regardé tous ces paramètres. Je n'avais pas tracé le support aussi. Donc, c'est ce support aussi qui a repoussé le prix, au fait. Avec la clôture que nous avons ici, là, c'est pas du tout joli pour une vente. Non, on devrait entendre mal. On devrait prendre la vente soit ici, soit attendre la cassure. Là, on a vendu. Donc, on va quand même commencer à se clôturer. Nous allons attendre 10 heures. D'accord, on va commencer à se clôturer. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore pris, c'est pas encore tard. Vous devez attendre maintenant. Et voici le prix. Et s'il y aura une clôture en dessous de ce niveau, là, ce sera très bien. Parce que vous allez voir au même moment, le RSI sera en train de casser la ligne 50 au niveau du graphique H4. D'accord ? Et au même moment, vous aurez la cassure ici. Donc, en achat derrière la cassure, mais en H4, non. Donc, la cassure de ce support aussi va coincider avec la cassure de la ligne 50 au niveau du RSI. Donc, on peut tout au moins aller chercher ce niveau, ce support ici. Donc, c'est un bon plan que nous allons surveiller également. Surveiller à la force. Alors, je voulais également parler du cas de JPI-REC. Alors, le cas d'IPI-REC. Je crois qu'on a tracé quelque chose. OK. Je crois que c'est un H1 qu'on a trouvé ce plan. Voilà. Donc, on a vendu tout à l'heure. D'accord ? On a une petite… Bon, c'est un plan intra-D1. Le sort légèrement au-dessus de ce niveau. Là, je reçus le rebond ici. On a vendu avec un TP un peu plus bas. OK. Voilà. En tant que moment, le TP final, c'est ce niveau-là. Ce point ici, les 129.48. Et c'est ça qu'on a mis comme TP2. Le TP1, on l'a mis ici. Je ne peux pas ici. Voilà. Donc, ce sont les différents plans que nous avons établis dans la journée. Il y a également GBPNZD pour finir. GBPNZD, c'est un peu comme 1ZD. Voilà. Il n'y a qu'une différence depuis. Et puis, là, également, il faudrait attendre la question de ce niveau différent au niveau de la vente et prendre la vente. Question ici pour aller chercher le pro-BTP ici, jusqu'en bas. Donc, là, également, c'est assuré. Je crois même que ce niveau-là, il y aura 5 ans. Bon. Pas trop. Pas mal. Donc, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de partager également la vidéo et également d'intégrer le canal Telegram pour avoir assez de plans de training dans la journée. Passez une excellente journée et bon début de semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada